Dans cette vidéo, nous aborderons quelques concepts fondamentaux des applications d'intelligence artificielle pour les systèmes urbains. En effet, rappelons une fois de plus que l'utilisation de ces applications est en plein essor dans plusieurs domaines, y compris celui de la planification et la gestion urbaine. Les algorithmes de machine learning qui sont capables d'apprendre une tâche précise appelée « pattern » à partir d'un jeu de données et faire des prédictions futures sont au cœur de ces applications d'intelligence artificielle. Plusieurs raisons peuvent motiver cette forte utilisation des méthodes de machine learning dans une si grande diversité de domaines. Parmi ces motivations, nous avons tout d'abord l'augmentation des volumes de données collectées et stockées, puis la forte augmentation de la puissance de traitement des microprocesseurs et finalement les logiciels open source. Tout comme dans les autres domaines, l'utilisation du machine learning pour résoudre les problèmes de planification urbaine doit surpasser plusieurs défis, parmi lesquels le premier est la modélisation des données hétérogènes. En effet, les données proviennent le plus souvent de plusieurs sources et ont donc des structures différentes. Elles seront toujours légèrement inexactes après fusion et on parlera alors de biais des données. Le second est l'optimisation des performances, car les algorithmes de machine learning souffrent d'imprécisions permanentes si leurs paramètres ne sont pas optimisés. De plus, il faut faire face à l'augmentation de la complexité du modèle avec les volumes de données à traiter. Le troisième est le déploiement optimal des modèles. En effet, passer du modèle théorique à la mise en production implique un effort massif et continu. Le quatrième est l'interprétabilité et l'explicabilité des modèles conçus qui se posent après la boîte noire des algorithmes de machine learning. Et enfin, le cinquième est le temps, par le décalage souvent important entre le moment de collecte des données, de traitement et de mise en production des modèles. Connaissant ces défis, commençons par rappeler ce qu'est l'intelligence artificielle. Faisons simple. L'intelligence artificielle peut être définie comme l'ensemble des théories et techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Comme pour le Big Data, le véritable potentiel de l'intelligence artificielle ne réside pas dans ce qu'elle peut faire pour nous, mais plutôt dans les véritables solutions qu'elle nous apportera grâce à l'apprentissage automatique. Le terme « apprentissage automatique » ou « apprentissage machine » vient de son expression en anglais « machine learning » qui désigne la capacité d'une machine à apprendre par elle-même à exécuter des tâches de prédiction selon les données qu'elle reçoit en entrée. Le processus de machine learning utilise les algorithmes mathématiques programmés pour identifier et modéliser automatiquement les patterns ou comportements d'une variable ciblée, appelée « target », selon les différentes variables d'indicateurs, appelées « features » ou « caractéristiques ». La définition du machine learning nous renvoie à ces différentes tâches ou types de problèmes, voire les données que les algorithmes peuvent traiter. Parmi les problèmes de planification urbaine ou l'utilisation du machine learning est en plein essor, nous avons tout d'abord comme premier exemple la modélisation et le suivi de l'utilisation ou la couverture du territoire, encore appelée « land use » ou « land cover », qui est une problématique classique et de base pour la planification urbaine. Pour celles-ci, les algorithmes de machine learning sont désormais très utilisés pour optimiser le suivi et les prévisions d'utilisation ou de couverture du territoire en temps réel. Les problèmes de machine learning les plus fréquents pour modéliser ces indicateurs sont les problèmes de classification et le plus souvent basés sur les données de remote sensing provenant d'images satellitaires et demandant un prétraitement spécifique. Ensuite, nous avons également comme deuxième exemple la modélisation et le suivi des indicateurs du climat et de la pollution urbaine, qui consiste à utiliser le machine learning pour simuler et prédire les conséquences environnementales et climatiques de l'urbanisation galopante. Les indicateurs à modéliser et prévoient, entre autres, pour le climat en milieu urbain, on aura les îlots de chaleur de surface ou UHI, la température de surface au sol appelée LST, la température externe, la température interne, les inondations et TESSRA. Et pour la pollution en milieu urbain, on aura comme indicateur les taux des différentes particules polluantes telles que les PM1, les PM2.5, les PM10, les NOx, CO2 et TESSRA. Et enfin, nous avons comme troisième exemple la mobilité urbaine intelligente, car les algorithmes de machine learning sont actuellement très utilisés pour résoudre divers problèmes associés à la mobilité urbaine. Parmi ces problèmes, nous avons la détection des patterns de mobilité. Cet exemple consiste à utiliser les méthodes de machine learning pour détecter, planifier et prévoir les patterns de mobilité, qui peuvent être piétonnes, voitures personnelles, trains, vélos, taxis et TESSRA, et ce, dans une ville. Cet exemple pourrait utiliser diverses sources de données, dont le crowdsourcing, les données d'OpenStreetMap et TESSRA. On a aussi l'optimisation du trafic urbain. Les algorithmes de machine learning sont utilisés pour créer des applications intelligentes de monitoring de trafic, qui alertent par exemple les conducteurs en cas d'embouteillage sur une voie routière qu'ils souhaitent emprunter, afin d'éviter d'allonger les files d'attente. La connaissance de ces problèmes et des données nécessaires à l'entraînement des algorithmes permettant de les traiter nous offre tous les ingrédients pour nous introduire dans le processus de machine learning proprement dit. Ce processus de modélisation par machine learning se fait généralement en deux principales étapes. Tout d'abord, l'étape d'apprentissage de la tâche, qui regroupe un sous-ensemble d'étapes intermédiaires pendant lesquelles les données sont pré-traitées pour entraîner, tester, optimiser et valider les algorithmes candidats. Puis ensuite, l'étape de réalisation de cette tâche consistant au déploiement et la mise en production du modèle sous forme d'application permettant de réaliser la tâche pour laquelle l'algorithme a été entraîné. Si nous revenons sur nos exemples des slides précédentes, nous pourrions en déduire les tâches d'apprentissage suivantes. Prédiction de l'utilisation ou de la couverture du territoire. Prédiction des indicateurs de pollution comme les PM1, PM2.5, PM10. Détection et prévision des patterns de mobilité. Détection et prévision des congestions routières. En conclusion, dans cette vidéo, nous avons abordé les concepts fondamentaux pour les applications de l'intelligence artificielle en planification urbaine. Nous avons également vu le processus de machine learning, dont la première étape consiste au pré-traitement de données, que nous aborderons plus en détail dans la section suivante.